La liberté d'expression Les exemples abondent, qui dépassent la sphère politique et historique. Voilà quelques jours encore, suite au tournage d'un clip de rap dans les ruines d'Oradour-sur-Glane, le maire du village a porté plainte, avant de préciser « Il faut que les gens comprennent que la liberté, c'est la liberté, mais on ne peut pas faire n'importe quoi dans un site comme Oradour. C'est un site international, symbole des malheurs, symbole de la douleur, et c'est un lieu de recueillement. » Personnellement, je peux comprendre. Seulement voilà, ces gens ne cessent d'invoquer le respect des droits de l'homme. Or, la Convention européenne des droits de l'homme est très précise lorsqu'elle prévoit des cas pour lesquels la liberté d'expression peut être limitée. Et de l'aveu même de la grande presse, le clip de rap ne contenait rien de répréhensible. Par conséquent, il était impossible d'invoquer une limitation de la liberté d'expression prévue par les droits de l'homme. Certes, le rappeur avait été filmé sans autorisation, mais il aurait été loisible de la lui donner rétrospectivement en disant « Nous n'apprécions pas » et certains se disent même choqués par ce genre de production artistique. Toutefois, au nom de la liberté de l'artiste qui a choisi ce lieu pour composer une œuvre dans laquelle il n'y a rien de répréhensible, nous l'autorisons. En prenant une telle décision, les autorités de Radour auraient agi conformément à l'esprit des droits de l'homme. Or, non seulement il n'en est rien, mais c'est ici que l'hypocrisie apparaît. Car le maire a le toupé d'expliquer « La mairie, en accord avec l'Association des familles des martyrs de Radour, n'hésite pas à porter plainte en cas de manquement grave au respect des victimes et des lieux. » Même si, évidemment, nous tenons à la liberté d'expression. D'un côté, donc, on agit pour faire taire et de l'autre, on affirme solennellement son attachement à la liberté d'expression. La justification est toujours la même. Elle consiste à dire que si la liberté est sacrée, si on la défend et blablabli et blablabla, elle a tout de même des limites. À partir de là, chacun invoque ses bonnes raisons pour la limiter. C'est ce qu'ils appellent, dans un pur style orwellien, la liberté encadrée. « La liberté d'expression, elle est encadrée précisément pour qu'on n'en fasse pas n'importe quoi et pour que des propos n'aient pas des conséquences néfastes sur les piliers de la démocratie. » Appliquée à la mémoire, cette liberté signifie ceci. « Tant que vos pensées et vos projets sont corrects, alors vous pouvez agir et parler sans crainte. Dans le cas contraire, vous avez le choix. Soit franchir la ligne jaune, ce qui vous vaudra des ennuis judiciaires, pouvant aller jusqu'à la prison. Soit vous taire. Bref, dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous, vous êtes libre. » Certains m'accuseront de caricaturer. Ils se trompent. Écoutez encore une fois l'avocat de la LICRA qui, début 2015, venait de me faire condamner à deux ans de prison ferme pour contestation de crimes contre l'humanité. « On ne va pas le baïonner, on ne va pas lui couper la langue ou encore moins lui couper la tête. Mais chaque fois qu'il franchira la ligne jaune, il sera de nouveau sanctionné. Il connaît les règles. Libre à lui. » C'est clair. Si vous franchissez la ligne jaune, alors vous serez sanctionné. Mais vous êtes libre de le faire, car nous respectons votre liberté. Bien qu'il ne se soit pas agi de révisionnisme, le rappeur de Radour a compris le message. Aussi a-t-il présenté ses excuses, retiré la bande-annonce et renoncé à diffuser son clip. Bref, il a librement choisi le silence. Face à ce bon usage de la liberté, les autorités ont abandonné les poursuites. Finalement, le concept de liberté encadrée revient à cela. Vous êtes libre de gambader sans problème dans l'enclos du politiquement correct. Si j'en précise, nous sommes même plus libéraux que M. Seguin. Nous vous laissons libre de rompre votre lien et de sortir de l'enclos. Mais alors, vous rencontrerez notre loup gardien du politiquement correct. Il vous dévorera pour avoir osé sortir de l'enclos. Et avant de vous broyer entre ses mâchoires, il vous dira « Liberté ? Bien sûr ! Tu étais libre de sortir ou de rester dans l'enclos que l'on t'avait préparé. En restant, tu n'aurais connu aucun problème. Tu es sorti, je te dévore, mais tu étais libre de choisir. » Il connaît les règles. Libre à lui. Face à une telle hypocrisie, il est inutile de discuter. J'ajoute que pour ma part, ce n'est pas un, mais quatre loups qui me guettent. La LICRA, qui n'est plus à présenter. Le Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme, toujours en veille. L'Organisation juive européenne, qui combattent au quotidien l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, en la personne de son représentant au Royaume-Uni, Michael Wine. Quatre associations, dont trois d'envergure internationale. La grosse artillerie. Tout cela contre un simple citoyen, exilé et présenté comme un pauvre air, misérable, presque clochard. Il est vrai que dans l'exil auquel ils m'ont réduit, je n'ai ni fortune ni soutien puissant. Toutefois, j'ai une chose avec moi. La vérité. La simple vérité. Celle que l'on propose, que l'on expose, mais que l'on n'impose pas, parce qu'elle s'impose d'elle-même. Voilà pourquoi ces gens battent leur appel pour que je sois extradé au plus vite et réduit au silence par l'emprisonnement. De mon côté, je reste calme et serein. Car je le sais, la meilleure réponse à la répression n'est ni la haine ni la colère. La meilleure réponse consiste à refuser de se taire et à persévérer dans l'exposition pacifique de la vérité, cette vérité attestée par les faits et les documents. L'histoire le démontre. Lorsqu'un système vacille, les destructeurs se bousculent au portillon. Il est donc inutile d'en recruter, ni d'en exciter. Notre mission consiste à former des constructeurs. Cette mission, elle est bien plus noble. Tout simplement parce que notre cause est noble. Évitons donc de la souillir avec de la haine. C'est indigne et c'est donner le bâton pour se faire battre. A bientôt donc pour le prochain épisode de ma série. Bonsoir.